bien bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce cinquième webinaire qui est organisé dans le cadre de la célébration des 50 ans de notre centre in rae occitanie toulouse et qui s'intitule de la biologie moléculaire aux grandes plateformes de recherche trajectoire toulousaine pour introduire ce séminaire permettez moi de prendre deux exemples rapides qui permettront de d'indiquer l'importance de ce que nous allons discuter aujourd'hui nous savons tous que dans la pandémie actuelle entre les mutations du virus et la vaccination cette course de vitesse constitue l'un des points critiques il est donc essentiel non seulement de traquer le variant anglais mais aussi d'organiser un suivi épidémiologique qui permet de repérer toutes les variations du virus et c'est aujourd'hui possible grâce aux plateformes de séquençage à haut débit nous sommes actuellement à toulouse dans la phase de finalisation d'une convention avec l'agence régionale de santé sous l'autorité du centre hospitalo universitaire du chu de de toulouse l'unité donc in rae get pour génomique et cryptomique va réaliser le séquençage du génome entier des virus qui circulent et on parle pour cette opération de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de séquences entières du virus par semaine un tel suivi était complètement inimaginable il y avait il y a une vingtaine d'années et voyez bien que par rapport à cette course entre le virus les mutations du virus et la vaccination c'est quelque chose qui est absolument essentiel mon deuxième exemple est celui de d'un projet une bourse donc de verser synergie donc une bourse du conseil européen de la recherche qui a été obtenue par l'équipe écogène du laboratoire des interactions plantes micro-organismes environnement l ipme à l'automne dernier l'objectif de ce de ce projet est de mieux comprendre le rôle des communautés de micro-organismes pathogènes dans les maladies des plantes il s'agit en effet de comprendre le fonctionnement de ce que nos collègues appellent le pathobiote faire le parallèle avec le microbiote l'influence de l'environnement sur le pathobiote et les interactions avec les plantes dans toute leur diversité un tel projet serait inconcevable sans la biologie à haut débit notamment la métagénomique qui permet d'analyser la séquence de communautés microbiennes le séquençage à haut débit qui permettra d'analyser en laboratoire plus de 750 mille plantes dans une période de neuf mois je pourrais multiplier les exemples mais voyez bien que en une vingtaine d'années on peut dire que la biologie a changé d'échelle on peut dire que les plateformes et les instruments de biologie à haut débit sont aujourd'hui vraiment au coeur de la recherche alors on parle parfois des technologies homiques pour désigner cette famille d'approche qui passe par une analyse systématique du contenu du vivant à l'échelle moléculaire génomique pour les séquences d'adn la transcriptomique pour l'arenne la protéomique pour les protéines la métabolomique pour les métabolites cellulaires la lipidomique pour les liquides et on pourrait éventuellement en ajouter je veux insister sur le fait que cette transformation elle est elle est elle est vraiment récente on peut considérer que l'ère omique a débuté au début des années 2000 avec l'annonce de la séquence complète de l'adn du génome humain alors l'idée de ce séminaire c'est de revenir sur ces transformations transformation fondamentale et d'essayer d'en saisir les différentes dimensions premièrement comment ces techniques changent-elles notre façon de produire des connaissances en biologie non seulement du point de vue méthodologique et instrumentale mais également d'un point de vue qu'on pourrait caractériser de qualifier de épistémologique c'est à dire y compris la formulation des questions les modes de validation de la connaissance et on pourrait dire également les transformations d'ordre ontologique avec des changements de conception du vivant quand on parle de microbiote mais en fait on a une nouvelle entité un nouveau mode d'existence du vivant qui a été créé évidemment il existait mais on ne connaissait pas jusque là donc donc changement méthodologique épistémologique et ontologique mais également changements sociaux et organisationnels on va le voir je pense dans la discussion que nous aurons la recherche en biologie a changé aujourd'hui il n'est pas rare d'avoir des articles avec plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'auteurs donc l'organisation sous-jacente n'est plus la même et puis des changements également dans l'économie politique de la recherche avec la question des brevets la question de des fabricants d'instruments la question on en parle beaucoup de tout l'équipement scientifique de tous les consommables qui sont vraiment essentiels pour la pour la recherche aujourd'hui alors on va pas aborder ces questions dans toute leur généralité mais comme d'habitude avec nos séminaires on va centrer sur ce qui s'est passé sur toulouse donc sur une trajectoire toulousaine et pour ce faire j'ai le plaisir d'accueillir ici claude chevalet qui est qui a été directeur de recherche à l'inra à l'époque et qui a joué en rôle on va le voir en rôle majeur dans la structuration de ce champ de recherche en général et en particulier en fait dans les transformations de du monde des des plateformes sur le site toulousain j'ai également le plaisir d'accueillir bruno strasser qui est professeur d'histoire des sciences à l'université de genève qui est également à l'université de yel aux états unis et qui est l'un des grands historiens de la biologie et qui vient de publier en 2019 un livre autour de ces questions aux presses universitaires de chicago alors avant de lancer les débats comme à l'habitude je vais donner la parole à sandra qui va nous rappeler des consignes essentielles pour que en fait tout se passe pour le mieux dans le les 87 minutes qui nous restent oui merci pierre benoît donc simplement pour vous indiquer que vous pouvez poser des questions bien sûr pendant toute la durée de ce webinaire pour ça vous utiliserez la rubrique question qui est à droite de votre écran la chat la rubrique chat étant plutôt réservé pour les questions de problèmes techniques et donc pierre benoît se chargera de poser ses questions voilà pendant pendant cette conférence vous dire aussi que cette conférence est enregistrée donc elle sera mise en ligne sur la chaîne youtube du centre dans les prochains jours et on la rendra accessible sur le web cette fois ci puisque nous avons ouvert cette conférence à tous nos partenaires notamment ici en région donc elle sera disponible en replay dès la semaine prochaine voilà et puis vous avez la date de la prochaine pour ceux qui qui nous suivent tous les mois donc la prochaine conférence aura lieu donc le 4 mars voilà je laisse la parole maintenant merci merci beaucoup sandra donc je me tourne tout d'abord vers vers claude 1999 la génopole toulousaine on appelle ça génotoul est créé vous en avez été un acteur tout à fait majeur pouvez-vous revenir sur cette période comment cette création est elle était possible bonjour et bien faut d'abord se situer nous sommes à la fin des années 90 et les années 90 c'est la période où il ya eu cette transition du vers le les grands nombres en biologie ce qui n'était pas habituel on travaille jusque là sur le par exemple quelques dizaines de gènes au laboratoire nous travaillons sur la cartographie génétique des espèces animales et à la suite des avancées du généton à evry qui a réalisé la première carte génétique humaine globale avec des milliers de marqueurs et tous ces marqueurs ce qu'on appelle les microsatellites avaient la propriété de pouvoir tous être analysés avec une même technologie alors qu'auparavant chaque nouveau gène qu'on étudiait nécessitait des types d'expériences différents et donc on a connu cette transition au laboratoire où l'on passe en gros du travail avec un chaque chercheur à son cahier de laboratoire où il note soigneusement toutes les conditions de son expérience à une approche automatisées avec des robots pour établir les séquences pour établir les génotypes et la constitution de bases de données qui se sont substituées au cahier de laboratoire traditionnel qui permettait en principe de reconstituer toutes les manies et donc en fait devant cette mutation de la biologie qui est passé du travail artisanal à un travail industriel à ce moment là le ministère a pris conscience qu'il fallait encourager les différentes équipes travaillant en france on pensait surtout au monde médical en fait à s'organiser localement pour que les laboratoires dans chaque région puisse disposer des instruments et des robots qui coûtaient beaucoup trop cher pour un seul laboratoire de façon que chaque dans chaque site important l'ensemble des laboratoires puisse avoir accès aux nouvelles technologies alors c'est pour ça qu'il ya un appel d'offres ouvert vers l'ensemble des sites français où se pratiquait la génotype la génomique vous commencez à faire la génomique et mais en fait dans le dans l'esprit du ministère je crois qu'il y avait une autre idée c'était de rompre les barrières entre universités et différents établissements de recherche il y avait une volonté d'amener les gens à travailler ensemble donc c'est dans ce contexte qu'on a pu répondre à toulouse à cet appel d'offres dans la mesure où le travail prélate qui avait été fait en particulier à l'inra est également dans les laboratoires associés à l'inra et au cnrs de l'insa l'institut national des sciences appliquées de toulouse qui s'était engagé dans des travaux de robotique pour la constitution des puces à adn ce qu'on appelait à l'époque et donc nous étions prêts pour répondre avec des projets scientifiques dans le domaine de la microbiologie de la microbiologie industrielle la microbiologie des sols avec le laboratoire des relations plantes micro organismes également nous avions une expérience en informatique et puis à côté de cette expérience principale en génomique à l'inra et à l'insa il y avait les laboratoires du cnrs qui s'étaient déjà engagés dans une informatisation importante leurs activités et en biologie structurale et en spectrométrie de masse pour aborder les structures des protéines donc nous avions des bases à la fois scientifiques et technologiques pour répondre à l'appel d'offres avec en plus nous avons des projets de technologie pour développer des puces à adn en collaboration avec des laboratoires de nanotechnologie et de chimie et enfin nous avions la volonté de développer une activité pour sensibiliser à la fois le grand public mais aussi les chercheurs aux enjeux éthiques des biotechnologies qui était un souci qui était apparu dans les années 90 en particulier à la suite de la crise de la vache folle donc nous avions tous les outils pour répondre et nous avons gagné au premier appel d'offres alors que les autres sites étaient beaucoup plus orientés vers la santé nous avions relativement peu de projets en santé à cette époque là oui claude quand vous dites le laboratoire c'est le laboratoire de génétiques génétiques cellulaires génétiques cellulaires oui c'est celui que voilà donc donc c'est vrai que tout le monde ne connaît pas tout cela comme comme vous évidemment ça n'a pas dû être complètement évident de mettre tout le monde dans un même projet on le sait et puis de fin de gagner ce concours pour lequel comme vous l'avez indiqué toulouse n'était pas vraiment attendu et donc quel dans ce processus qu'elles ont qu'elles étaient vos anticipations qu'est ce que vous attendiez effectivement et qu'elles ont été des grandes surprises liées à la création de génotoules oui c'est exact qu'au départ d'après les bruits qui circulaient au ministère toulouse n'était pas du tout imaginé depuis paris comme un site où on faisait de la génomique donc à cette époque là la direction d'inrace en est ému et avait demandé à pierre doitard et à moi même de faire l'inventaire de ce qui est des des potentialités sur toulouse et en fait il y en avait quand même beaucoup d'abord nous avions l'expérience à l'inra en particulier nous avions développé des enseignements de bioinformatique à partir du site de l'inra et les équipes de l'insa qui travaillait avec des physiciens et des chimistes avaient déjà engagé de larges concertations et en particulier avec les équipes du milieu médical sur cette thématique des puces à adn qui était un enjeu important à l'époque et en fait ce qui est apparu c'est que pendant dans ces échanges on s'est rendu compte qu'on avait sur toulouse dans les différents sites qu'il s'agisse du cnrs de l'inserm de l'inra de l'insa de l'ensat également nous avions un ensemble de jeunes chercheurs qui étaient volontaires pour se lancer là dedans et qui était extérieur à d'anciennes querelles qui avaient eu lieu peut-être 10 ou 20 ans avant sur le site de toulouse et qui avait un peu bloqué pas mal d'échanges à ce moment là donc on avait une masse de personnes de personnalités enthousiastes pour se lancer là dedans donc et je faisais un peu le fédérateur n'étant spécialiste de rien je pouvais piloter la chose sans provoquer de réactions de jalousie si vous voulez et puis il ya un autre quand même que je dois signaler c'est le rôle de jean claude flamand qui était président du centre à l'époque et qui avait une activité extrêmement importante auprès des autres établissements ou pas de la région ou pas des universités pour que toutes les collectivités aient conscience du potentiel qu'on avait à l'inra donc vous avez été très complémentaire dans ce dans ce rôle de l'entrepreneur institutionnel en fait qui a permis effectivement de traverser les barrières et de fédérer un peu toutes les énergies ensuite bon on était complètement disons naïfs dans la façon de piloter un projet de cette ampleur là parce que le en général dans les autres sites c'était soit une université qui prenait qui se chargeait de piloter l'ensemble soit à lille par exemple c'est l'institut passeur de lille qui était le pivot du dispositif avec toutes les infrastructures et l'administration correspondant nous nous avons dû tout inventer et en fait on s'est rendu compte que en avec des scientifiques dans leurs équipes qui étaient enthousiastes et qui ont transmis leur enthousiasme à leurs administrations et puis avec des personnes qui connaissaient parfaitement les rouages de l'administration on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien fonctionner en jouant sur les les savoir-faire des différentes personnes pour vu qu'elle s'entendent bien entre elles c'était d'accord alors dans le chat on le donc jean-marie françois nous avions un levier unique nous étions à l'émergence des actions bioinformatique nano que j'ai engagé avec le l'as et la chimie donc merci effectivement jean-marie françois je ne connais pas et effectivement je suppose que claude le bon merci d'être là et puis on pourra peut-être reprendre les interactions avec avec jean-marie françois je voudrais me tourner vers vers bruno à présent bon donc j'ai dit que tu es historien des sciences et ce que j'aimerais c'est que tu nous aides à resituer cette cette expérience toulousaine évidemment qui nous est chère et sur laquelle qui nous intéresse beaucoup dans une perspective historique plus longue et peut-être plus générale sachant que toi bon tu as travaillé sur l'avalanche de données en biologie et donc sur les sur les transformations épistémologiques sociales et politiques de cette affaire dans des dimensions plus larges voilà est ce que qu'est ce que tu peux nous dire sur finalement cette expérience enfin les transformations de l'époque pas simplement dans une perspective toulousaine évidemment alors écoute merci beaucoup donc l'expérience toulousaine absolument extraordinaire et à la fois unique évidemment mais en même temps elle il ya plein de parallèles avec d'autres histoires que j'ai que j'ai étudié pour mon dernier livre donc ce que j'ai essayé de faire en fait dans ce livre c'était vraiment venu d'une fascination pour la multiplication de ces projets comme le le projet à toulouse mais d'autres de grands centres de génomique de grandes lois de données et d'essayer de sortir d'un discours d'une de du big data pour faire court de dire c'est un c'est une conséquence directe de l'augmentation massive des données produites par les grands séquenceurs etc et puis c'était de vraiment sortir d'un discours d'une continuité de dire les sciences expérimentales se sont développées depuis le 19e siècle ont produit de plus en plus de données finalement on arrive à la fin du 20e siècle à ces grands centres de données comme une espèce de conséquence logique de cette évolution et j'ai essayé de questionner un peu cet cet aspect d'une conséquence logique et c'est de reposer un peu dans un cadre très large sur deux siècles les évolutions de la biologie et c'est de bien comprendre qu'est ce qui se passe aujourd'hui et l'histoire que j'ai essayé de raconter était assez différente en fait elle essaye de non pas voir seulement les les continuités cette espèce de progression mais essayer de voir aussi les changements qualitatifs qui ont eu lieu et qui sont représentés par parce qu'on voit apparaître aujourd'hui autour de ces sciences des données et l'histoire telle qu'on le raconte classiquement c'est le 19e siècle l'essor de la biologie expérimentale il ya pasteur il accord il ya toute la biologie expérimentale qui se développe puis la biologie moléculaire qui connaît son triomphe au milieu du 20e siècle les trois prix nobels français en 65 et puis toute une évolution qui se fait au détriment d'une autre biologie qui devient de plus en plus archaïque ou perçu comme telle qui est la biologie naturaliste la biologie du muséum la biologie de la systématique etc et ce qui ce qui est donc ça c'est un récit donc il se raconte qu'il s'agissait de questionner ici avec une biologie expérimentale qui diffère fortement de la biologie naturaliste dans le sens où elle se concentre sur quelques organismes modèles sur l'élucidation de mécanismes de plus en plus moléculaires sur l'isolation de quelques gènes et ce que j'ai essayé de voir ici c'est que les grands centres de données qui se montent à la fin du 20e siècle comme le centre toulousain sont en fait d'une certaine manière c'est moins l'aboutissement d'une d'un essor de la biologie expérimentale qu'un retour vers une biologie qui ressemble énormément à la biologie naturaliste qu'on a connu et évidemment elle se fait avec d'autres organismes se fait pas avec des fossiles avec des pots avec des zoos elle se fait des séquences avec toutes sortes de données moléculaires mais c'est aussi un retour vers une biologie qui est beaucoup plus comparative qui est comparative et comparative à très grande échelle qui va sortir de cette biologie des organismes modèles sur laquelle la biologie expérimentale s'est concentrée au milieu du 20e siècle elle va évidemment commencer par là on va séquencer les génomes de quelques organismes modèles ensuite on va commencer à s'étendre mais aujourd'hui lorsque vous faites des comparaisons de séquences vous faites un blast dans une base de données vous comparez à des centaines et des milliers d'espèces dont beaucoup de biologistes ignorent tout à peu près y compris le nom donc on revient en fait à ces à ces approches très transversales très comparatives et puis un niveau d'explication aussi des phénomènes biologiques qui est beaucoup moins axé sur le gène comme ça a pu être le cas depuis les années 60 et 80 c'est pour faire court avec beaucoup plus des niveaux d'explication à différents niveaux une intégration différents niveaux à l'explication donc voilà j'ai essayé de replacer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans cette longue tradition c'est naturaliste de dire évidemment ne revient pas à l'histoire naturelle ça n'aura aucun sens de dire ça mais on reprend certaines des manières de faire certaines des manières de penser mais aussi certaines des manières d'interagir avec des groupes différents notamment des collectionneurs de données tout comme les naturalistes ont dû aussi gérer des collectionneurs de spécimens savoir à qui appartenait les connaissances produites en celui qui décrivait les espèces celui qui en faisait des descriptions systématiques tout comme aujourd'hui on a vu aujourd'hui depuis les années 90 plein de tensions émergées entre bioinformaticiens d'un côté expérimentaliste de l'autre producteurs de données consommateurs de données si vous voulez et comment en fait ces économies morales pour finir sont sont gérées aujourd'hui et là on peut tirer énormément d'enseignements de l'histoire de l'histoire naturelle ou de la biologie naturaliste qui a été confronté depuis plusieurs siècles à ces différentes tensions donc voilà en quelques mots deux siècles d'histoire que j'essaie de résumer dans cet ouvrage et puis c'est de restituer un peu ce qu'on fait aujourd'hui merci Bruno j'aimerais avoir la réaction de Claude là dessus parce que c'est vrai que l'historien a une capacité à se promener dans le temps qui est vraiment extraordinaire et ça ça amène à des rapprochements qui sont un peu incongrus donc et donc Claude comment vous réagissez à ce ce parallèle finalement alors qu'on a l'impression effectivement que on est sur une flèche du temps qui avance de façon irréversible là ce que nous dit Bruno mais en fait c'est qu'il ya des correspondances fortes avec des choses des façons de penser des façons de produire les connaissances notamment le comparatisme qui 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 nous renvoie finalement à d'autres traditions compensées complètement dépassées donc Claude j'aimerais avoir votre sentiment là dessus oui le problème des approches comparatives en on y est venu très tôt en fait nous dans notre laboratoire on on s'était engagé dans l'établissement d'une cartographie génétique donc on travaille sur le port puis sur la poule et très rapidement d'un point de vue technique on s'est rendu compte que c'était utile d'aller chercher un gène déjà connu dans une espèce c'est l'homme ou la souris et puis se demander dans laquelle dans quel chromosome il se trouve chez le port ou chez la poule et progressivement on a développé en parallèle la carte les cartes génétiques de ces différentes espèces pour se rendre compte qu'en fait ça nous donnait déjà une vision évolutive tout à fait intéressante on arrivait à faire l'évolution des fragments de chromosomes et puis donc au début c'était très artisanal on avait peut-être une centaine de gènes dans ça dans ces nouvelles espèces où on travaillait et puis l'avènement du haut débit à renforcer en fait cette démarche comparative qui est devenue d'abord un outil quand on a commencé à travailler sur les séquences complètes des génomes du porc ou du poulet eh bien on avait besoin de se référer aux séquences complètes qui étaient déjà établies chez l'homme et la souris et cet effort de comparaison il est devenu une 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 démarche absolument essentielle dans l'intégration des données et maintenant on a les données se font par comparaison directement sur les séquences et au niveau global entre espèces et donc on arrive à reconstituer évidemment des des phylogénies et au delà c'est ce qui se pratique actuellement dans les séquences de génomes humains et dans toute leur diversité à travers le le monde et à travers le passé puisque c'est par des méthodes comparatives qu'on arrive à reconstituer l'histoire de l'espèce humaine redécouvrir enfin découvrir les croisements qui ont eu lieu entre sapiens et l'air vertal et il ya toute toute une démarche comparatif qui est repartie à haut débit cette fois oui donc c'est une espèce de d'histoire naturelle vraiment nul ou car je pense que c'est évidemment le haut débit ne se limite pas à cela mais en tout cas c'est vraiment intéressant de voir que une partie effectivement des ressorts épistémologiques en fait se retrouve là en fait dans une façon effectivement de de classer de de comparer et l'idée de la phylogénie effectivement elle est vraiment centrale pour illustrer cela je voudrais alors j'ai on a des 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 romains dans le chat que je vais lire donc et désolé je ne connais pas toutes les personnes qui s'expriment donc à nos frais donc mais je pense que ça dirait des choses à claude et c'est pour ça que je tiens à aller lire un fier d'avoir participé à cette aventure voilà et donc je le lis claude même si ça vous fait rougir claude chevalier une personnalité exceptionnelle et j'ai marie françois à nouveau peut-être qu'on était naïf mais il y avait du bon sens et de l'envie partout c'est aussi comme l'a dit claude on était un peu pourri parce que personne ne misait un copec sur notre succès et peut-être c'est Churchill qui disait le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais se décourager donc c'est vrai qu'il y a un rapport entre le succès et l'échec qui est parfois un peu alors il y a aussi une remarque de Denis Milan et que je dirais après je voudrais je voudrais me tourner vers à nouveau vers vers toi Bruno pour dire en fait on l'a déjà fait mais vu que Genève d'ailleurs en fait quelles sont vraiment les spécificités de cette trajectoire toulousaine là tu nous as resitué effectivement ce qui se passe dans l'histoire des derniers siècles voilà donc est-ce que qu'est-ce que tu trouves de particulier dans cette histoire toulousaine il y a peut-être deux dimensions que j'aimerais faire ressortir la première qui suite à ce que claude disait tout à l'heure c'est que il a il a parlé de son attachement justement à au comparatif et quelque part je pense que c'est quelque chose qui est lié ça l'a été très souvent sur des plateformes et des centres similaires notamment aux états unis à des personnes qui étaient justement pas des biologistes et c'est un peu l'ironie que ce soit des non biologistes qui fassent redécouvrir aux biologistes de l'intérêt de la phylogénie et de la comparaison et on a pu on le voit très bien dans par exemple quand françois jacob parle sa trajectoire de recherche dans ses derniers ouvrages à quel point une certaine génération de biologistes moléculaires ont été attachés mais corps et âme à un organisme et certains n'en sont jamais sortis ils ont passé leur vie sur ces elegans ou sur la drosophile et c'était très difficile pour eux vraiment et françois jacob le raconte de changer d'organisme d'aller vers la souris ça demandait tout un c'était vraiment une déchirure aussi affective de quitter un organisme de laboratoire pour un autre alors qu'il me semble que des des physiciens ou des mathématiciens ont été beaucoup moins attachés en fait à affectivement aussi intellectuellement un organisme était beaucoup plus prêt à à braconner à prendre des données là où ils étaient accessibles les mettre ensemble dans des plateformes et à essayer de promouvoir ainsi une certaine forme de biologie beaucoup plus comparative donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres centres notamment dans la création de gen bank et et d'autres projets c'est souvent des bioinformaticiens des mathématiciens qui ont poussé cette approche comparative un deuxième aspect qui m'intéressait dans le cas de de toulouse le fait que toulouse qui n'était pas donné favori pour finir en porte le morceau c'était je pense ça peut aussi se lire comme alors il ya plein de raisons qui sont que les archives les historiens du futur pourront explicité en ayant accès aux archives du ministère ou peut-être que des acteurs en présence connaissent le secret mais en tout cas ça fait sens lorsque l'on met ça la lumière des tensions qui ont qui avaient déjà lieu dans les années 80 ou dès la fin des années 70 aux états unis lorsque l'on pense la mise en place de ces grandes banques de données d'abord de protéines de séquences de protéines puis d'acides nucléiques avec une tension entre le fait que l'on aimerait avoir un endroit où toutes les données soient disponibles avec un centre qui ait des compétences pour les gérer pour évaluer leurs qualités pour les mettre en ordre etc mais en même temps on voudrait que ces données soient accessibles à tous et à toutes et donc on ne voudrait pas que le centre qui les héberge ait un avantage induit et donc ce qui s'est passé aux états unis c'est que on a dans certains cas mais plus tardif par exemple au MIT au Broad Institute des centres d'excellence à la fois dans le séquençage dans l'analyse des données qui viennent des qui deviennent des centres absolument importants comme le génopole ou d'autres mais le GenBank donc la première collection avec celle de l'EMBL des séquences d'acides nucléiques qui est disponible publiquement se retrouve dans un endroit inconnu de la plupart des biologistes au milieu du désert à Los Alamos et en plus entre les mains d'un physicien et de nouveau c'est pas pour rien que ça s'est passé comme ça c'est parce que et là je le sais parce que j'ai pu avoir accès à toutes les archives et j'ai trouvé toutes les archives sur la décision du NIH à ce sujet là c'est parce que justement ne soupçonnait pas le Los Alamos de pouvoir vouloir s'approprier ces données alors qu'un centre qui était plus en vue plus central si vous voulez dans la recherche biologique sur les séquences il y aurait toujours eu cette ambiguïté cette tension avec les utilisateurs et donc souvent on a privilégié des centres un peu plus périphériques un peu moins connus et peut-être que ça aussi jouait quelque part en faveur de Toulouse à ce moment là donc ça souvent été un peu des centres périphériques qui avaient pourtant toutes les compétences mais qui ont pu ensuite devenir ces récipiendaires et puis ces porteurs de ces grandes plateformes Bruno tu as dit quelque chose sur lequel je voudrais rebondir et me tourner à nouveau vers Claude cette idée que finalement les changements dont on discute ils sont venus mais tout comme en fait la biologie moléculaire est beaucoup venue de la physique dans les années 30-40 en fait là les changements dont on discute ils sont aussi venus d'autres disciplines pas forcément du coeur de la biologie et donc je voudrais peut-être prendre une perspective peut-être un peu plus biographique Claude si vous le permettez vous vous êtes recruté à l'INRA je pense en 1968 c'est ça oui voilà donc une grande année un grand cru mais ce qui est très particulier c'est que contrairement à la plupart des collègues de l'INRA vous ne voulez pas de l'agro vous avez fait polytechnique donc vous avez une formation plutôt en mathématiques et donc cette et vous avez effectivement la chance d'avoir vécu toute cette période l'émergence enfin le coeur de la génétique quantitative qui était si importante à l'INRA et qui le reste d'ailleurs mais l'émergence des applications de la biologie moléculaire et puis la massification avec la génomique et donc par rapport à cela pour faire écho à ce qui a déjà été un peu discuté mais je voudrais avoir votre sentiment là dessus comment votre vision en fait de la biologie a changé au cours de cette période alors c'est une question j'aimerais avoir votre sentiment là dessus je crois que c'est important d'avoir votre témoignage sur ces transformations de ce que c'est que d'être biologiste et du rapport au vivant même vous voyez ce que je veux dire oui c'est au départ j'avais à peu près aucune vision de la biologie mais quand je suis entré dans ce laboratoire c'est michel gilois qui l'avait créé à l'époque avec le soutien de jacques poli et de la direction d'INRA j'ai adhéré à une ambition folle qui était de de participer à la compréhension de la de l'élaboration de des caractères des phénotypes qui était l'objet principal en dans le département de génétique animale en en pensant qu'on serait possible d'intégrer à la fois les technologies et les les concepts de la biologie moléculaire de la génétique c'est à dire l'exploitation des variations naturelles ou induites du vivant pour corréler ces variations avec les variations de l'expression physiologique d'un caractère et que tout ceci serait le passage des différents niveaux depuis la molécule jusqu'à l'organisme jusqu'à la population tout ceci serait possible en intégrant le tout dans des modélisations mathématiques ou informatique on commençait à faire de l'informatique à l'époque donc voilà c'était un projet grandiose au quel j'ai j'ai adhéré qui m'a enthousiasmé au départ et donc j'ai commencé par faire de la génétique quantitative de la génétique des populations avec beaucoup de mathématiques un peu de statistiques et puis ensuite la bioinformatique est arrivée et donc d'une part il y avait une arrivée nouvelle de données qu'il fallait apprendre à prendre en compte toute la diversité génétique à travers la diversité des séquences et puis l'autre part le temps passant on finit par comprendre que l'ambition d'une intégration dans des modèles mathématiques de systèmes de régulation prenant en compte les données de la biologie et puis l'air les données de la physiologie en ayant mis les mains dedans on se rend compte après quelques années qu'il faut il faut un peu revoir la copie et repartir sur des bases plus réalistes si on veut faire progresser la science pour si on veut être ambitieux il faut aller dans d'autres prendre d'autres pistes et donc c'est comme ça que je me suis trouvé engagé dans l'avion informatique et puis dans le pilotage de ces projets pour voir comment tirer parti des nouvelles technologies de la robotique alors je sais pas si j'ai répondu à votre question oui oui si bien sûr vous avez vous avez répondu est-ce que vous pouvez dater un peu la bioinformatique la façon dont ça a changé les choses et puis il y a une série effectivement de transformation notamment la révolution de la méta génomique qui est plus qui est plus récente mais peut-être pour vous permettre de rebondir je vais dire là le message de denis milan donc joué un rôle très important à toulouse dans toutes ses dynamiques comme on sait et donc il nous dit la génomique a eu l'énorme qualité de réconcilier et faire converger la génétique quantitative et la génétique moléculaire pour cela il fallait produire des données en grand nombre pour rendre quantitatif la génétique moléculaire qui était une biologie oui non plus qu'une biologie statistique produire des données moléculaires en grand nombre à nécessiter des plateformes et voilà j'ai nos tours donc ça fait vraiment écho à ce que vous venez de nous expliquer bon d'abord sur la bioinformatique c'est arrivé dans les années 80 85 c'était un peu les balbutiements il y avait des groupes de travail qui avait été constitué au ministère de la recherche à l'époque pour commencer à envisager quel pouvait être l'apport de l'informatique au développement de la biologie donc c'est avant l'émergence du haut débit réellement il y avait les premières séquences mais qui était en petit nombre donc j'étais très tôt associé dans ces dans ces groupes de travail donc ensuite c'est devenu il était il était évident à cette époque dans les années 85 à peu près que il fallait absolument apporter une formation en bioinformatique qui était débutante à l'époque dans les laboratoires de biologie et ça c'est une chose qui à toulouse était complètement ignorer l'université et donc c'est depuis l'inra qu'on a mis en place des formations de troisième cycle pour les étudiants d'université en biologie donc pourquoi depuis l'inra claude pourquoi quelles étaient les caractéristiques de l'inra qui faisaient que c'était peut-être plus facile de prendre le virage parce que l'inra a eu à une à une culture d'ingénierie très profonde qu'on ne trouve pas à l'inserm qu'on trouve au cnrs mais de façon disparate en biologie et donc l'inra a dans son programme c'est en 86 on remonte avait développé avait mis sur la table la construction d'un schéma d'informatisation de l'institut et donc dans ce schéma de l'informatisation de l'institut le volet de la biologie moléculaire avait été pris en compte et à ce titre j'avais j'avais été chargé de développer un projet pilote d'informatique de bioinformatique pour l'inra et donc c'est à ce titre que l'on a installé le premier serveur de bioinformatique de l'inra qui était installé dans notre laboratoire et qui était ouvert vers la communauté scientifique de l'inra et que nous avons aussi ouvert vers la la communauté scientifique toulousaine donc c'est comme ça qu'on a été le premier petit centre de bioinformatique sur tous et ça a été une des façons de aussi de faire reconnaître l'inra comme un site intéressant pour le site de toulouse L'histoire de la génomique en fait elle est en général racontée à partir du projet génome humain et de ses promesses médicales avec toute cette idée effectivement qui était à l'époque très importante c'est que si on voulait connaître les gènes il fallait connaître le génome entier et que c'était beaucoup plus efficace de faire la séquence entière que d'aller pêcher gène par gène mais il y avait cette idée quand même me semble-t-il qu'on allait effectivement mieux trouver les gènes en faisant la séquence et puis on se rend compte quand on a la séquence que finalement on n'est pas sur la centaine de milliers de gènes escomptés mais on est plutôt sur 30 000 gènes et donc il y a une ironie de cette histoire qui fait que alors qu'on cherchait les gènes au départ avec la séquence on trouve autre chose et tout voilà un renouveau dans l'analyse de l'expression des gènes avec les micro-ARN etc. tout ce qu'on pensait ADN poubelle enfin bon donc il y a une pensée qui est vraiment différente mais c'est vrai que quand on raconte cette histoire c'est le génome humain qui est toujours au centre alors que à Toulouse et à l'INRA on travaille plutôt sur des espèces modernes de type medicago troncatula pour les plantes ou autres mais en tout cas des espèces qui sont moins sur le feu de la rampe et donc ma question c'est de savoir comment cette orientation non humaine et non médicale a contraint ou influencé le développement du projet côté pour le dire autrement et je sais sous forme de question l'INRA joue un rôle important dans la création de la plateforme génotoul je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut indiquer qu'il faut se rappeler alors que l'INRA n'est pas au coeur du point de vue de la dynamique de la génomique dans son ensemble puisque la dynamique de la génomique me semble-t-il c'est plutôt l'humain quoi parce que c'est là qu'il y a les gros moyens et la grosse attention après il y a des espèces modèles du type la levure etc qui sont très importantes mais l'INRA par rapport à ça est un peu dans un entre deux donc comment cette spécificité donc on l'a vu avec effectivement la capacité ingénierie de l'INRA qui joue un rôle important mais comment ça se retrouve également dans le projet génotoul ? Bon c'est vrai par rapport aux autres sites à part Montpellier qui avait quand même un axe végétal avec le CIRA de Montpellier et puis l'université de Perpignan on était quand même le seul site où il y avait un projet majoritairement agronomique et puis de biologie industrielle quand même Alors effectivement les thématiques scientifiques derrière du point de vue des plantes et des animaux c'est quand même assez fortement lié à cette discipline en général méconnue de la génétique quantitative qui vise à l'amélioration des espèces et selon laquelle effectivement comme le rappelle Denis Milan on manquait de gènes pour mettre de la génétique dans notre génétique quantitative C'était une discipline essentiellement statistique et l'opportunité d'avoir un accès au génome des espèces, à la diversité génétique dans ces espèces, d'avoir un accès concret et non plus abstrait C'était quand même une opportunité extraordinaire de renouveler complètement cette discipline et de renouveler les fondements à la fois scientifique et technologique de la sélection animale et de la sélection variétale chez les plantes Donc effectivement c'était une originalité et en fait cette génétique quantitative a été quand même considérablement bouleversée par cette émergence du génotypage et de l'accès à la diversité génétique animale Puisque maintenant la sélection génétique elle se fait toujours en partie sur des données statistiques et avec des méthodes statistiques parce qu'on travaille sur de grands échantillons Mais en intégrant complètement maintenant la connaissance qu'on a de la diversité génétique et des relations qu'on a pu établir entre cette variabilité génétique révélée par les technologies du séquençage ou du génotypage Et la variabilité des caractères qui nous intéresse Sachant qu'on est encore loin d'une compréhension, on est au stade de l'exploitation de cette information pour améliorer les technologies statistiques Mais sur le plan de la compréhension, ce que vous rappeliez tout à l'heure, on n'a que 30 000 gènes pour expliquer tout, c'est bien peu Et en fait, les bases initiales où on a l'imagerie simple, un gène, une action, un gène, une enzyme, une action C'est toujours en gros le modèle sur lequel se fonde la génétique quantitative pratique et puis même les méthodes de sélection utilisant les marqueurs On est toujours dans cette naïveté tout en se rendant bien compte et en ayant maintenant la preuve évidente par quelques cas Qu'on est loin d'une explication avec ce modèle tout à fait bête C'est le problème des interactions que vous évoquiez il y a un instant C'est un peu flou ce que j'ai raconté Non, 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 Bruno, est-ce que tu veux réagir là-dessus ? Pour un historien, ce témoignage est évidemment extrêmement intéressant parce que les premiers Enfin, ce qui allait devenir la biologie moléculaire depuis la génétique de la levure ou dans les années 40 On fait un certain nombre de paris Ils ont fait des paris très simples qu'on arriverait à expliquer un certain nombre de mécanismes avec un tout petit nombre d'hypothèses Ce qu'on oublie quand on raconte cette histoire aux étudiants au cours de première année de biologie C'est qu'il y a un certain nombre de paris, un gène, une enzyme qui se sont avérés largement vraies par la suite C'est que les Beedle et Tatum et autres qui proposaient ces hypothèses pensaient qu'elles ne seraient pas vérifiées Ils pensaient que ça allait marcher pour un tout petit nombre de cas Mais ils n'ont jamais imaginé que ça serait vrai aussi largement Et quelque part, les preuves expérimentales sont allées bien au-delà de leurs espérances Et la biologie moléculaire a vécu en fait un moment où il y a eu une certaine adéquation Des modèles théoriques extrêmement simples, simples au-delà du raisonnable Dont ils se rendaient bien compte, c'était même pas, ils se rendaient bien compte de cette naïveté Et pourtant, ça a largement fonctionné, y compris dans le domaine de quelques maladies L'anémie falsiforme est celle que l'on ressort toujours Et maintenant, on est un peu quand même sorti de ça On est sorti de ça et on se rend bien compte que Et je crois que les grandes plateformes aujourd'hui montrent Les résultats qui sortent de ces grandes plateformes le montrent bien On ne va pas s'en sortir avec quelques gènes pour expliquer des comportements complexes Ou des maladies complexes, ça va être des centaines de gènes Ça va être chacune qui apporte une contribution faible à l'explication Et on peut se demander si vraiment ça va nous permettre de comprendre Et je trouve comme Claude le disait parfaitement tout à l'heure On n'est pas encore au niveau de la compréhension On arrive à la liste statistique Mais on n'arrive pas forcément encore à faire des modèles simples Qu'on pourrait enseigner en première année de biologie Et encore moins à la population en général Donc on est dans ce moment, disons, je pense Qui est difficile aussi à vivre comme biologiste Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas, disons, ces solutions clés en main, simples Comme on pouvait les avoir dans les années 50-60 Je reprends le chat pour vous faire part des réactions qui sont assez nombreuses Donc Lionel Mouret, ne pas oublier la biologie structurelle et une extension à la post-génomique Est-ce que vous voulez réagir tous les deux là-dessus ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de biologie structurelle Oui, ça revient un peu à évoquer l'évolution du dispositif Au départ, on avait un projet qui était génomique Ça correspondait à l'appel d'offres Génopole Donc on avait mis tout de suite en place des plateformes de séquençage De génotypage, d'analyse du transcriptome, de l'ion informatique C'était la base pour la génomique Mais très rapidement Et en particulier en travaillant avec les équipes engagées dans des projets dans le domaine de la santé On a ouvert l'ensemble des plateaux technologiques du réseau Aux technologies de la biologie structurelle Avec la spectrométrie de masse, la RMN d'une part Donc là, qui permettent de faire des études, disons dans le jargon post-génomique Qu'est-ce qui se passe après le génome Et qui sont des moyens tout à fait essentiels Pour comprendre le fonctionnement des protéines Leurs interactions Le fonctionnement des enzymes Des structures multiprotéiques Qui sont en fait là où se situent les vrais mécanismes On n'a pas une enzyme qui marche dans son coin Et puis, ça c'est un des premiers aspects Donc les développements pour la biologie structurelle Et d'autre part, les développements sur l'exploration des phénotypes Dans le jargon, on appelle ça l'exploration fonctionnelle À l'INRA, on appelle ça l'étude des phénotypes Il s'agit en parallèle de la caractérisation génétique des individus Et de leur variabilité D'étudier de façon extrêmement approfondie Les phénotypes des animaux ou des plantes En effet, en un sens Dans l'idée On dit que le phénotype est le fruit de l'interaction Entre les gènes et l'environnement Entre l'inné et l'acquis Aujourd'hui, on a tout du génome On connaît tout du génome On ne sait pas comment faire Mais on connaît tout du génome Et donc, si on veut comprendre quelque chose Aux interactions entre génome et environnement Il faut avoir une description extrêmement précise Des phénotypes auxquels on s'intéresse Donc, quand on va travailler sur une lignée de souris Qui est un modèle pour une maladie génétique Ou pour une maladie métabolique Il va falloir, sur ces souris-là Faire un examen extrêmement approfondi De leur physiologie De leur métabolisme De leur vitesse de croissance De leur comportement Et en même temps Enregistrer de façon aussi exhaustive que possible Toutes les conditions de l'environnement Dans lesquelles ces animaux ont vécu Depuis leur naissance, etc. Si on veut avoir accès à une compréhension Et comprendre les interactions environnement-génotypes Évidemment, il faut avoir des données extrêmement précises Des phénotypes de l'environnement Et pas seulement avoir une donnée précise sur le géno Et donc, d'où la deuxième partie du développement De géno-tools Après la biologie structurelle C'était la construction des plateformes L'organisation de plateformes d'exploration fonctionnelle Et la dernière illustration sur Toulouse C'est la plateforme de phénotypage végétal Et des interactions avec les micro-organismes Qui a été présentée lors d'un précédent séminaire Oui, tout à fait Donc TPMP, effectivement Qui est la dernière brique de géno-tools Et effectivement, ce lien entre les séquences Et l'observation systématique Mais à des échelles Vraiment à différentes échelles Du développement Que ce soit des plantes ou des animaux Est aujourd'hui essentiel Bruno, là-dessus ? Je ne peux pas sur ce dernier point Mais juste pour abonder dans le sens Sur l'importance de la biologie structurelle aussi Donc, historiquement Les bases de données génomiques Et toutes les autres homies Que nous avons aujourd'hui Elles sont vraiment l'héritière De deux traditions un petit peu différentes C'est celle des séquences de protéines Des années 50 Le premier atlas de séquences de protéines De Margaret Dayroff Et puis, de l'autre côté Les collections de structures de protéines C'est le Protein Data Bank Qui est développé par une autre femme Hélène Berman En 1970, en 71 Plus précisément À Rutgers University Et ce qui est intéressant C'est qu'on est dans des domaines Relativement différents Des domaines où les diéochimistes Sont très impliqués Mais aussi des domaines Où le travail nécessaire Pour produire de la donnée Est très très différent Produire une séquence C'est l'objet Ça peut être Dans les années 50-60 C'est l'objet d'une vie quasiment Ou en tout cas d'une thèse Et ça fait l'objet De plusieurs prix Nobel Comme on le sait À ce moment-là Dans les années 70 Il y a déjà une dévalorisation Quelque part De la donnée séquence Qui devient de plus en plus facile À produire En tout cas de séquence protéinique À l'époque Et du coup Se pose la question Dans les premières bases De données et de structures Vraiment Comment est-ce que Les auteurs De ces structures Sont prêts à partager Sous quelles conditions Ils sont prêts à partager Leurs données Et pour faire court Ils ne l'étaient pas du tout Il y a une très belle lettre De Max Perutz Qui a produit Une des premières structures Qui est déposée Dans la protéine De la banque Et puis lorsque La structure En tout cas On discute de la myoglobine Et de l'hémoglobine Il y a ces deux structures Il y a les données Pour une certaine structure Elles sont déposées Depuis deux ans Mais il veut toujours Que personne n'y accède Et il résiste Tout ce qu'il peut En fait À ce qu'elles soient Rendues publiques Et on voit vraiment Des cristallographes Qui sont très attachés À garder la main Sur ces données Ils ne sont pas du tout prêts À les partager Pour permettre Le genre d'études comparatives Qui vont être essentielles Dans ce domaine-là Comme dans le domaine Des séquences Et donc c'est dans le domaine De la biologie structurale Que se sont posées La première fois Les questions De qu'est-ce qu'on partage Sous quelles conditions À partir de quand Etc Finalement pour ensuite Devenir Une régulation assez générale Dans les bases de données Comment ces questions Effectivement De partage D'accès aux données De liens avec La propriété intellectuelle Se sont posées Dans le cadre De la constitution De Genotoul Est-ce que c'était La construction D'un espace commun Où tout était partagé Ou bien Est-ce qu'il y avait Des accès Différés Est-ce que Voilà Tous les établissements Tous les organismes Et tous les chercheurs Même Ce que disait Bruno C'est un choix d'institution Ça peut être Un choix de chercheurs Qui souhaitent Effectivement Garder Le droit De priorité Assez Assez Longtemps Pour Effectivement Avoir Tous les bénéfices Scientifiques De Ce qu'il a De ce qu'il a trouvé Claude Est-ce que vous avez Des souvenirs Un peu Marquants De cette Dimension De la Trajectoire Que vous aime Pas trop Dire C'est surtout D'abord Attaché Est-ce qu'il y a Un partage De l'accès Aux instruments Ensuite Par exemple Sur la plateforme De séquençage Donc la plateforme De séquençage A ses propres Bases de données Et donc Qui sont protégées Et les données Sont remises A l'auteur De Enfin Au demandeur Du travail Ensuite C'est à la responsabilité De De l'équipe Qui a sollicité Le travail De De gérer La mise À disposition De ces données Bon S'ils sont des données De séquençage En général Elles sont déposées Dans une Structure publique Mais c'est la responsabilité De l'équipe Cliente Et pas De la plateforme Je pense Je ne pense pas Qu'on ait cherché A faire A gérer Ces conditions De partage D'accord Donc ce n'était pas L'affaire de GenoTool C'est l'affaire Des utilisateurs De GenoTool Et GenoTool Mets à disposition L'infrastructure Qui permet d'eux Mais qui ne prédestine pas En fait L'utilisation Privée Ou publique Des données Non Je pense Je ne sais pas Si on a écrit Des choses Là-dessus Ou si c'est Non La plateforme N'est pas Propriétaire Des données En général Sauf si c'est Un projet Propre De la plateforme Oui Par contre Ce qu'on voit Souvent En fait C'est que Les plateformes On remercie la plateforme Où le responsable De la plateforme Peut être Co-auteur Donc en fait La plateforme Est un véritable Pour le dire Comme ça Actant Il y a une Autoréalité De la plateforme Via son directeur Ou via des Voilà Donc Du coup En fait Ça conduit Peut-être A poser la question De l'organisation De la recherche En entrant par Cette question D'autoréalité A chacun d'entre vous Sur les plateformes Il y a Il y a deux cas Il y a le cas Où la plateforme Est directement Partenaire Du projet de recherche Dans ce cas là Les acteurs De la plateforme Apparaissent Dans les auteurs De la publication Et c'est souvent Le cas Parce que En général Chaque plateforme Est intégrée Dans une unité De recherche Et n'est pas C'est pas une structure De service C'est pas une start-up Extérieure Un établissement De recherche Qui vend Ses prestations Donc Souvent C'est le cas Et à ce moment là Les acteurs De la plateforme Sont signataires De l'article C'est le cas Par exemple De l'article Sur Sur le séquençage Du génome Du tournesol Où des acteurs De la plateforme Sont signataires De l'article Et puis Il y a d'autres Cas Où la plateforme Intervient simplement En prestateur De service Et à ce moment là Elle est remerciée Et disons La plateforme S'attache A ce que Les remerciements Soient bien Précisés Bruno Est-ce que tu peux Nous aider A faire le parallèle Avec ce qui est passé Dans le cadre De la physique La physique Des hautes énergies Et la physique Des synchrotrons Etc Où là On a effectivement Systématiquement L'infrastructure Qui détermine L'autoréalité Et qui détermine Beaucoup de choses Est-ce que Le parallèle Avec la biologie Il tient Ou jusqu'où il tient Ou jusqu'où il ne tient pas La physique Des hautes énergies Donc pour prendre Le CERN par exemple A inventé Un dispositif Tout à fait curieux Qui en fait Moins bizarre Qu'il n'y semble C'est C'est l'auteur collectif Donc vous avez Des équipes entières Qui sont auteurs D'un papier Même s'ils ne sont plus Dans le labo Au moment où le papier sort Avec des centaines D'auteurs évidemment Et c'était une manière De ne pas rentrer Dans les tensions De qui exactement A fait quoi Etc Donc c'est des équipes entières Et c'est l'idée D'un auteur collectif Alors ça semble Une bizarrerie Pour nous Dans les sciences Notamment biologiques Où on est très attaché A l'auteur individuel Et en sciences en général Les prix Nobel Sont attribués A des individus Pas à des collectifs Ça ça va pour le prix Nobel De la paix Mais sinon pas Pour celui de la physiologie Médecine Ou physique ou chimie Donc on est très attaché A cette figure individuelle Et en même temps On se rend tous compte Dans la pratique De la recherche Que ça ne correspond jamais A la réalité C'est toujours un travail Collaboratif Avec des bioinformaticiens Des expérimentalistes Des ingénieurs Dans les plateformes Etc Donc ces tensions là Il a toujours fallu Les gérer d'une manière Ou d'une autre Elles se gèrent A travers différents Niveaux de signatures Des remerciements Des ordres d'auteurs Plus ou moins alambiqués Qui conduisent A des discussions Sans fin Lors des commissions De recrutement Qui a fait exactement quoi Et voilà Et voilà Donc je trouve que Et je trouve que Voilà ça c'est typiquement Aussi un problème Que pose Cette nouvelle biologie Qui est extrêmement Interdisciplinaire Qui fait appel à des compétences Extrêmement multiples À des plateformes Et donc c'est des négociations Effectivement selon des normes Que tu as évoquées On a toujours On a encore quelques interventions Dans le chat J'en prends une Donc Francis de Ben Et je pense que c'est un message À Claude Que je lui transmet Quelle chance d'avoir eu Claude Comme chef de service Merci pour tout Ce que tu nous as fait vivre Donc c'est vraiment C'est qui ? J'ai pas entendu Francis Ben Ah Francis Francis Et un message De 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 Donc Et j'ai pris La relève Donc Elle a été au centre Si je ne me trompe pas Entre 2011 Et 2019 Donc elle a vraiment Accompagné Cette aventure Un moment important Et donc Elle nous dit Bonjour Bonjour Michèle Elle nous dit Dans ses aventures Locales et nationales Claude a joué Un rôle essentiel Une chance De plus Comme il l'a dit Ce qui fonctionne Sur Toulouse C'est la dimension Partenariale forte Entre les organismes Nationaux de recherche Et les établissements D'enseignement Et de recherche Et l'accompagnement Majeur de la région Est-ce que Je pense que tu pourrais Réagir là-dessus Claude Et nous expliquer Un peu comment Effectivement A partir de Disons De l'initiation De Génopole Toulousaine Et donc Je pense Un contrat De trois ans Au départ Il y a eu Un relais Qui a été pris Par Tout cet écosystème Qu'évoque Michel Oui Parce qu'en fait Le projet initial C'était un projet Qui était à la fois Scientifique Et technologique Avec le projet Comportait L'attribution D'un certain nombre D'instruments Des séquenceurs Des robots Et puis Un soutien A des programmes De recherche Qu'on avait Présentés Dans le projet Et donc On avait Des moyens A la fois Pour s'équiper Et pour soutenir Des équipes De recherche Sur des projets Bien identifiés Dans le domaine De la santé De la microbiologie Et de la biologie Animale Et végétale Au-delà De ces trois ans Des soutiens Ont continué A être apportés Par le ministère De la recherche Puis par différentes Structures Mais à partir Du moment De la fin De ce contrat Il n'y avait Plus de reconnaissance De projets locaux Et donc Les moyens Était attribué Par exemple Pour la Prothéomique En fonction D'une logique nationale Entre les sites De Paris De Grenoble De Toulouse Par exemple Et Il était très difficile De faire valoir La cohérence Que l'on voulait donner Au niveau local Entre nos différents Nos différents investissements Et la répartition Que l'on souhaitait voir En fonction Des besoins De la communauté locale Et donc C'est là que la région Était très importante Parce que comme Elle co-finançait Les équipements La région Auprès de qui Nous étions L'interlocuteur Privilégié Veillait A ce qu'il y a Une cohérence Entre les différentes Demandes Sachant que Par-ci Par-là Il y avait Des établissements Qui envoyaient Des demandes Au ministère Ou ailleurs Sans Sans chercher A être cohérent Avec le projet Génotoul Et la région Était là Pour imposer Une cohérence Régionale Je peux dire En fait Ces forces Qui permettent Effectivement D'avoir Une coordination Des acteurs Elles existent encore Et aujourd'hui On est Au niveau Toulousain Au niveau Français D'ailleurs Dans la négociation De ce qu'on appelle Le contrat De plan État-région Et pour Le centre De Toulouse Pour les équipements Scientifiques En fait Ils sont tous Dédiés A Génotoul Donc C'est vraiment Enfin Pour ce qui concerne Donc C'est vraiment Massif C'est extrêmement Important Alors Je voudrais En fait En venir A cette question Effectivement Alors Des équipements Et des équipementiers En fait On sait que En fait On n'a pas De fournisseurs français Donc On se tourne vers Un ou autre Donc Une question A tous les deux En fait Comment ça se fait Pourquoi Pourquoi Effectivement On a Je ne crois pas Qu'il y ait D'équipementiers Européens Enfin En tout cas C'est une question Comment C'est-il Qu'on ait Loupé Effectivement Ce Virage Donc Ça c'est Ma première Question Et puis La seconde Est-ce que C'est Est-ce que C'est important Enfin Voilà Moi J'utilise Un ordinateur Macintosh Finalement Je ne me sens Pas Dépendant De Apple Parce que Effectivement Voilà Les choses Sont ainsi faites Que Bon Voilà Donc Deux questions Sur Une Sur Est-ce que Ça aurait pu Se passer Autrement Je sais que Claude A mentionné Quand on discutait Pour préparer Cette séance Des tentatives À Grenoble Mais également À Toulouse Pour Travailler Sur Les puces ADN Ou sur Oui Oui À des Premiers Dans le monde À développer Les technologies Qui allaient donner Les puces ADN C'est-à-dire Les méthodes Les micro-méthodes L'hybridation ADN ADN Sur des supports Tractifs C'est Bertrand Jordan À Marseille Qui est un Biophysicien D'origine Qui avait développé Cette technologie Et puis Le CA À Grenoble Travaillait aussi Plutôt en protéomique Mais sur Les applications Des nanotechnologies Pour une biologie Systématique Et puis Sur Toulouse Il y avait Les équipes De l'INSEIN Qui travaillaient Avec Les laboratoires De physique Qui faisaient De l'anotechnologie Les laboratoires De physique Avec Bernard Meunier Qui A ensuite Présidé L'Académie Des sciences Donc On avait Des potentialités Qu'on avait Présentées Dans le projet Génopole En fait Il y a eu Des brevets Qui ont été pris Quelques Start-up Se sont lancées Jean-Marie-François S'est lancé Là-dedans Un peu Qui intervenait Tout à l'heure Mais disons Les Je dirais Que Les Grands Acteurs De La physique Ou de la chimie Au niveau National N'ont pas Perçu Je pense A cette époque Là Qu'il y avait Des perspectives Importantes En biologie D'industrialisation Et puis Les industriels Qui avaient L'argent N'ont pas Non plus Vu Qu'il y avait Des opportunités Ce qui fait Qu'après Quelques années Tout est venu De Californie Il y a Roche Un peu Qui est quand même Une entreprise Dont le siège social Est en Suisse Qui a pas mal investi C'est un peu différent Est-ce que La Suisse C'est un peu différent A inventé Par une entreprise A Nantes Qui a été soutenu Par les industries Anglaises Le gouvernement Anglais La question intéressante Aussi Que Pierre Benoît Donc posait tout à l'heure C'est de savoir Qu'est-ce que ça change En fait Est-ce que ça change Quelque chose Qu'on achète des Illumina Ou qu'on ait Un système français Et qu'on développe ici Mais c'est vrai Que la trajectoire Est radicalement différente Par rapport à celle Des Etats-Unis Où les projets Génome humain Était financé En bonne partie Aussi en vue De développer Les technologies De séquençage Et c'était vraiment Le raison d'être C'était pas juste Un effet secondaire C'était vraiment La raison d'être Aussi du projet C'était on se disait Voilà on se met Comme objectif Le génome humain Comme ça en chemin On va développer Les technologies nécessaires Et on n'a pas du tout Eu cette perspective Ou cette stratégie Disons en Europe Oui Alors Quand on veut faire Du séquençage C'est pas gênant D'utiliser une machine Fabriquée au Japon Ou aux Etats-Unis Mais si on revient A l'histoire Des puces à ADN Et puis Les inventions Qu'avait faites Bertrand Jordan A Marseille Il avait conçu Ce dispositif Pour répondre A une question De biologie Et donc Il y a certains cas Où Pour répondre A une nouvelle question Il faut inventer Un nouvel instrument Et Si on a perdu Cette capacité Ça veut dire Qu'a priori On se restreint Dans les capacités D'inventer De nouvelles choses C'est aussi Un changement culturel L'essor du kit Comme on appelle ça A tous les niveaux Vraiment du kit De laboratoire Tout bête Jusqu'à des machines Sophistiquées Des robots Il y a vraiment Cette culture du kit Et qui fait aussi De perdre Peut-être des compétences À des jeunes chercheurs De jeunes chercheuses D'avoir envie De bricoler De démonter Etc Et que l'on retrouve De manière assez intéressante Ironique reprise Par des mouvements citoyens Par des mouvements citoyens Bio Qui mettent en Faites la biologie Vous mène La biologie de garage Qui a comme attrait De reconstruire des instruments De démonter Avec toute la naïveté Qui peut parfois aller avec Mais de nouveau Une culture du bricolage Qui a largement disparu Des laboratoires Aujourd'hui Dans le chat On a encore Une contribution De Jean-Marie François Qui faisait quoi Ce que je disais Sur le séquençage La levure Et qui rappelle Le rôle Du professeur André Goffaut Qui a été aussi Un entrepreneur institutionnel En la matière Puisqu'il était à la fois À l'université catholique De Louvain Et puis il a joué Un rôle très important À la commission européenne Dans la structuration Des programmes De séquençage Des petits génomes Et Jean-Marie François Souligne également Toute la question Des systèmes de qualité Qui a été Si importante Et donc La question De la standardisation Et moi je me souviens Des programmes Sur les génomes C'était une question En fait Mais Claude l'évoquait Lui-même Il disait en fait Quand on a Des séquences Qui viennent d'origines Différentes Après pour Les mettre ensemble En fait c'est pas du tout Évident Donc toute la question De la standardisation Des données Elle a été Essentielle Dans toute cette phase Des années De 1990 Demi Milan Elle nous dit Ben oui Il y a des équipements Anglais Notamment Oxford D'un autre port Et Gaël De place Effectivement Achète Des instruments Des équipements Là-bas Donc effectivement J'ai dit J'ai mis Un avant Illumina Donc c'est pas aussi C'est pas aussi net Peut-être que j'ai pu Le laisser penser En disant Qu'il n'y avait pas D'Européens Donc je corrige Ce que j'ai dit D'emblée Alors je voudrais Il nous reste Une dizaine de minutes En fait Je voudrais qu'on ouvre Un volet Peut-être qu'on n'a pas Beaucoup discuté Même si ça a été évoqué En fait c'est les liens Avec la société Je reviens à l'idée D'origine En fait Quand on a conçu Ce séminaire En fait Le caractère très ésotérique De ce qu'on discute A été considéré Comme un véritable obstacle Pour faire Un séminaire Voilà Parce que c'est plus facile De faire un séminaire Aujourd'hui Sur Disons les OGM Le clonage animal Sur la toxicologie alimentaire Que sur ces choses là Qui sont Tellement éloignées En fait De nos perceptions Et du sens commun Etc Alors qu'on le voit C'est complètement central En biologie Et vous l'avez dit vous-même En fait Je ne sais pas lequel des deux L'a exprimé Mais je pense Tous les deux En fait L'une des questions Enfin Comment dire Je vais faire un petit détour Il y a quelques années Enfin Il y a une dizaine d'années Un dossier complet Dans Je pense C'était Science Ou Nature Sur Qu'est-ce qu'un gène Et je me souviens Un biologiste Qui disait En fait Il y a 30 ans On pouvait dire Un gène c'est une hypothèse Bon etc Ça détermine Enfin Ça porte les caractères héréditaires Et ça les transmet Et aujourd'hui En fait Il faut Effectivement 3 ou 4 séances Pour commencer Pour commencer à expliquer Ce qui est un gène Donc La notion En fait Les notions Se sont complexifiées Je pense Vous l'avez dit Tous les deux Notre appréhension Du phénomène biologique C'est complexifié Donc On a beaucoup de données On a beaucoup d'éléments Mais en fait On a une meilleure appréhension De la complexité Mais pas forcément La théorie du tout En biologie Je ne sais pas Si c'est possible Donc ça C'est peut-être Une difficulté Et c'est quand même Une difficulté centrale Parce que Évidemment Même si on pense Qu'il y a une différence naturelle Entre le monde de la science Et la société De tous les jours La compréhension De ce qui se passe Dans les laboratoires Est un élément important Enfin Je vois Sandra J'ai Sandra sous les yeux En fait Le boulot De la communication scientifique C'est quand même Voilà Donc Voilà Comment vous prenez Cette question Qui est formulée Un peu de façon maladroite Mais je sais Claude l'a intégré En fait Dans la conception De Genetool Puisqu'on a L'une des plateformes Est consacrée A ces questions Aux questions éthiques Et puis Bruno Tu travailles aussi Beaucoup sur ces questions Donc je voudrais avoir Votre sentiment Sur à la fois La difficulté Mais aussi Les façons Dont on peut Avancer Sur ces questions Oui En fait Quand on a monté Cette plateforme Éthique Éthique et société On avait Deux soucis Enfin Deux objectifs Le premier C'était De sensibiliser Les chercheurs En biologie Donc Nos camarades Aux enjeux Éthiques De De la manipulation Des génomes Qui sont Simplement D'utiliser L'information Ou De les manipuler Physiquement Appeler Les équipes Avoir conscience Qu'elles manipulaient Des objets Et des données Qui avaient Qui symboliquement Avaient une importance Sociale Quelles que soient leurs opinions Il fallait qu'ils En prennent conscience Et l'autre L'autre objectif C'était De participer A la A la culture A la diffusion D'une culture Scientifique Et technologique Dans la société C'est pas facile Donc Régulièrement Il y a eu Des ateliers Qui ont été Organisés Par cette plateforme Essentiellement Comme on a D'une collectivité Relativement Restreinte Je pense Qu'en revanche Sur la diffusion D'une culture Scientifique Et technique On n'avait pas Les moyens Ni les outils Pour faire ça Un autre Grand regret Parce que Je pense Qu'il y a Un déficit En France Qui est absolument Catastrophique Sur ce plan là A commencer Par Notre monde Politique Qui me semble Complètement Ignare Dans ce domaine là Voilà c'est C'est grave Bruno Alors oui Je suis peut-être Un petit peu Moins sévère Enfin je suis aussi Sévère sur le constat Mais peut-être Moins sûr Tu as les raisons Donc j'ai aussi L'expérience De première main J'ai lancé Il y a Six ans Un laboratoire public De médiation scientifique A l'université de Genève Qui s'appelle le Bioscope Sur bioscope.ch Vous allez voir un peu Ce qu'ils faisaient Je l'ai dirigé Pendant cinq ans Et qui s'adressait Beaucoup aux élèves Des écoles Mais aussi au grand public Et on s'apercevait À quel point Les modèles De médiation scientifique Autour de la biologie Était encore Énormément basé Sur une biologie Disons typiquement La biologie moléculaire Des années 50 Et on n'en est plus là Du tout Mais c'est tellement pratique De raconter des histoires D'un gène D'une maladie Et c'est très difficile D'en sortir Et donc on a fait Des ateliers Dans l'équipe Entre médiateurs Et médiatrices Tous des biologistes De dire Quelles sont les métaphores Par exemple Qu'on pourrait utiliser Pour parler Des effets des gènes Sur les comportements Sur les maladies Etc Et pour parler Qui intègrent Évidemment La dimension La dimension La carte La carte Elle a une valeur Plus ou moins bonne Plus ou moins utile Mais en même temps Sa valeur vaut surtout En fonction du contexte Et des autres cartes Qui sont jouées Par d'autres partenaires Autour de la table de jeu Voilà Et que ça C'était une image Un peu moins déterministe Peut-être plus utile Que de dire Voilà Vous avez une mutation là Vous allez tomber malade Ou pas malade Donc je crois Qu'il y a vraiment Une responsabilité aussi De la part des biologistes De tous ceux qui réfléchissent A la médiation A la communication scientifique De développer D'autres modèles Et puis il y a le courant Des sciences participatives Ou citoyennes Comme on le dit parfois Qui est aussi attirant Parce qu'il permet De confronter Le grand public À des activités de recherche Nous avions un grand projet De recherche Sur le DNA barcoding De la biodiversité Autour de Genève Végétale Et les insectes Et on a Ce qu'on a compris là C'est qu'en fait Ce qui était très important aussi De communiquer Et de partager Avec les participants Et les participants C'est le fait que souvent Les manips ne marchent pas Que souvent Pour une raison Qu'on ignore complètement L'ADN n'a pas amplifié Personne sait pourquoi Et on le saura jamais Et peu importe Et donc en fait De partager aussi Un peu cette culture Du laboratoire D'incertitude De l'échec Qui existe aussi Ça rend une certaine Une plus grande humilité aussi Et ça permet je pense D'attendre un peu autre chose Des experts Et des scientifiques Dont on a besoin Évidemment en permanence Comme aujourd'hui Avec la pandémie Qui nous occupe Et peut-être De changer ce dialogue Donc peut-être Peut-être d'aller un peu plus Dans une direction De faire participer Faire comprendre aussi Les limites De ce que la science La nature scientifique large Se pose aussi Pas simplement pour Les non scientifiques Mais aussi pour les scientifiques Parce que Quand tu fais les parallèles Effectivement sur deux siècles Sur le fait que Finalement il y a des façons De penser Des façons de produire De la connaissance Pour lesquelles on peut faire Des analogies Qui sont vraiment parlantes Et qui permettent Effectivement Par ces espèces De transfert De mieux comprendre Ce qu'on fait De mieux comprendre La nouveauté De ce que Bon voilà Donc refaire Alors je ne sais pas Moi je ne suis pas Cette littérature Mais qu'est-ce que L'avis de Schrödinger C'est-à-dire se poser Effectivement Peut-être collectivement Aujourd'hui Des questions de ce type Parce que Il me semble Que ce qui est derrière C'est aussi Un effort théorique Qui doit être Nécessairement Collectif En fait Dans la communauté Des biologistes Mais au sens Très large Puisqu'on l'a vu En fait Les questions Qui se posent Elles ne peuvent pas Être abordées Avec une Hyper spécialisation C'est quand même Le sport Dans lequel Nous sommes tous Donc du coup Il y a peut-être Une couche Qui nous manque Enfin je ne sais pas Peut-être ça existe Déjà Enfin voilà Mais il me semble Qu'en tout cas Renforcer Et donc Je crois Bruno Tu es dans Une faculté De science De science Professeur ordinaire La section de biologie La faculté De l'Université de Genève Et c'est justement Dans ce cadre là Aussi que je donne Un cours Obligatoire Maintenant Pour tous les étudiants En biologie Sur les relations Biologie et société Et c'est un cours Et c'est un cours extraordinaire Où vraiment les étudiants Ont l'occasion De réfléchir A ce que la biologie Peut vouloir dire Dans le public On discute de questions De génisme De transformation De l'agriculture Des modernisations agricoles Enfin de toutes les dimensions Où la biologie A une interaction forte Avec la société Et j'espère que comme ça Ils peuvent aussi Réfléchir à ces questions là Pas toujours attendre Que ce soit le public Qui s'informe Et qui nous comprenne mieux Mais nous aussi Faire un effort De mieux comprendre Le public Oui Et je ne sais pas Si on a des collègues Qui nous écoutent Qui sont de l'université Paul Sabatier Mais j'aimerais savoir Si effectivement On a des équivalents De Bruno A l'université Paul Sabatier Qui effectivement Jouent un rôle Complètement Voilà Complètement inscrit Dans les cursus Effectivement Il me semble Que ça c'est une dimension Qui est vraiment importante Pour faire Le bout de chemin Qu'on doit faire aussi En tant que chercheur Dans cette interaction Sans société Il nous reste deux minutes Que je vais donner A Claude Donc pour nous délivrer Les messages De conclusion Donc je ne vous avais pas Prévenu Claude Donc c'est complètement libre Et vous pouvez Voilà dire Ce qui vous passe par la tête Alors Bon je vais dire deux choses La première Pour la suite De ce que vient De dire Bruno C'est que Un risque On a des équipes De biologie Actuellement Qui avec le haut débit Vont intégrer Vont intégrer Des compétences En mathématiques En statistique En informatique En plus des compétences Classiques En biochimie Ou autre Le risque C'est que ce soit Une accumulation De technologie Alors qu'est-ce qu'il faudrait C'est une accumulation De culture Le mathématicien Arrive pas là Pour faire de la recherche En mathématiques Mais pour apporter Une culture mathématique Une culture de physique Et ce qui risque De manquer à terme C'est des membres Dans l'équipe Qui apportent Une culture De biologie classique Pour poser Des vraies questions De biologie Et pas simplement Faire des travaux pratiques Avec ces machines Et puis L'autre question L'autre message D'un point de vue Plutôt local C'est que ce qui est Extrêmement important A maintenir Sur le site C'est L'idée Que toutes les plateformes Que nous avons Mises en place Quelle que soit Leur appartenance Et leur attachement Institutionnel Elles restent ouvertes A l'ensemble Des équipes De recherche Et des équipes Également D'entreprises Qui en auraient besoin Et que Chaque plateforme Donc Agissent De façon Ouverte Vis-à-vis De tout le monde Quel que soit Son établissement De rattachement Merci beaucoup Claude Pour ces deux messages Qui ont des portées Vraiment Différentes Mais qui sont Tous les deux D'une extrême Importance Merci beaucoup A tous les deux Je me suis régalé Donc Donc j'espère J'espère qu'il a aidé De même Pour la cinquantaine De personnes Qui nous ont suivi Là on est à 41 Mais c'est vrai Que ce webinaire A été bien suivi On a eu Beaucoup d'échanges Avec Les participants Donc il y a encore Des messages Qui arrivent Bravo pour l'audioscope Voilà Donc Les messages Certains messages Sont passés Et je pense que Ça donnera des idées Effectivement Aux uns Et aux autres Donc Encore merci Donc Prochain webinaire Dans un mois Sur Voilà Sandra Montre l'affiche Il faut que tu parles Sandra Pour qu'on la voit En grand Alors voilà L'affiche Je me mets en grand Je ne sais pas Hop Voilà Donc c'est le prochain Le 4 mars À 13h30 Avec Pierre Monsan Et Donc Bernadette Vincent Qui nous avait déjà Fait le plaisir D'animer une conférence Avec nous Pendant le premier confinement Et donc là On est ravis De l'acquérir à nouveau Et on n'est pas confinés Voilà Merci beaucoup Merci Sandra Et puis un dernier message Que je veux lire De Pierre-Emmanuel Qui vient d'être nommé À la direction De Génotool Et qui dit Merci Claude Nous continuons À porter ce beau projet Voilà Donc Les messages Sont passés Et voilà Et Claude Je peux t'assurer Effectivement Que nous travaillons Beaucoup Pour Génotool Collectivement C'est une très très belle Entreprise C'est un bel héritage Voilà Et nous y sommes Très attachés Bien Donc Encore merci Et puis J'espère Bruno Qu'on aura l'occasion De te voir Pour de vrai Quand on pourra t'inviter Je sais que Tu fais attention À être très parcimonieux Dans tes conférences Et je suis vraiment Très sensible Au fait que Tu as accepté D'être avec nous Aujourd'hui À très bientôt C'était un plaisir Un grand merci Merci Claude Merci Merci Merci.